Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 septembre 2019 et j'ai envie de raconter une histoire à la Côte d'Ivoire, mon pays. J'ai envie de raconter une histoire au peuple de Côte d'Ivoire, mon peuple. J'ai envie de raconter une histoire à la terre de mes ancêtres, ma patrie qui a une place de choix dans mon cœur. Côte d'Ivoire, je vais te raconter une histoire. Toi, mon peuple, mon digne et vaillant peuple de Côte d'Ivoire, mon peuple si aimant, je vais te raconter une histoire aujourd'hui. Je le fais avec beaucoup de plaisir, je le fais avec beaucoup d'amour pour toi, Côte d'Ivoire. À toi, ma famille qui est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre de la Côte d'Ivoire, je vais te raconter une histoire. Toi, mon vaillant et digne peuple qui m'a vu grandir, je vais te raconter une histoire, Côte d'Ivoire. Il y a de cela très longtemps, un jeune homme, un enfant, de bonne famille, qui avait décidé de faire le mal. Il vivait de vols, de razias, de meurtres, de tout ce qu'on est capable de classer dans la catégorie de ce qui est mal, de ce qui choque la morale. Cet enfant s'était rendu coupable de toutes ces choses-là. Mais malgré tout, il n'avait pas la paix. Il avait beaucoup de bien, mais il n'avait pas la paix du cœur. Il était à la recherche de quelque chose que lui-même ne savait pas. Un jour, il allait rencontrer un vieux sage qui vivait comme un ermite retiré de tous. Il est arrivé au pied du vieillard. Il a attrapé ses pieds, qu'il a mouillé de larmes. Il a pleuré. Il dit, je veux demander pardon. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Cet enfant était perdu. Et lui-même était à la recherche de quelque chose que lui-même ne savait pas. Parce que dans son cœur, il avait besoin de paix. Dans son cœur, il était à la recherche de quelque chose qui le rendrait plus heureux. Mais il ne savait pas quoi. Alors, il a pleuré au pied du vieil homme. Il dit, je veux demander pardon. Je demande pardon. Je regrette tout ce que je fais. Comment faire pour avoir la paix dans mon cœur ? Malgré tous les biens que j'ai, malgré cette grande vie que je vis, je n'ai pas la paix du cœur. Aide-moi, papa. Alors, le vieillard a souri. Il n'a rien dit. Il a soulevé, il a relevé l'enfant. Il a pris par la main et il est allé avec lui dehors, hors de sa case. Et il lui a montré un arbre qui avait été brûlé par la foudre. Cet arbre était mort depuis longtemps, mais il était encore sur pied. Il a dit au jeune homme, tu seras pardonné le jour où cet arbre refleurira. Le jeune homme était découragé. Il voyait bien que l'arbre était mort, calciné complètement. Il a dit au vieillard, tu es en train de me dire que je ne serai jamais pardonné alors. Parce que je sais que cet arbre, il ne refleurira jamais parce qu'il est mort. Et il a fait demi-tour. Il est devenu encore plus méchant parce qu'il était convaincu que jamais il n'allait avoir le pardon qu'il demandait. Si faire en sorte que l'arbre refleurisse était une utopie, ça veut dire que le pardon, il ne l'aurait jamais. Il est devenu dix fois plus méchant. Il s'attaquait aux faibles. Il s'attaquait à tout le monde. Il volait de plus belle. Et bien entendu, il n'avait toujours pas la paix du cœur. Il essayait de se convaincre que puisqu'il n'allait jamais avoir le pardon tant demandé, ça ne valait pas la peine de changer. Autant continuer dans ce à quoi il était habitué. Et le temps a passé. Un jour, dans ses pérégrinations, dans ses promenades, il s'est retrouvé devant une ferme qu'il apercevait au loin. Généralement, quand on arrive dans un village, ce qui fait qu'on dit qu'il y a la vie, c'est qu'on voit la fumée monter. Ça veut dire que quelqu'un est en train de faire à manger. C'était le début du crépuscule. Et il approchait de la ferme dans l'intention bien nette de faire quelque mal. Ce à quoi il était habitué. Et au fur et à mesure qu'il approchait de la ferme, il avait l'impression d'apercevoir des formes humaines. Il avançait. Il avançait. « Oh, j'ai oublié de vous dire, de vous demander de partager la vidéo. » Parce que ce message, il s'adresse à la Côte d'Ivoire. Mais il s'adresse aussi à tous les autres pays africains. Il s'adresse à l'humanité en général. Mais puisque l'histoire que je veux raconter a pour sujet la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je me suis adressée seulement aux Ivoiriens. Alors, et donc, au fur et à mesure qu'il approchait, il voyait une forme humaine. Et sur la pointe des pieds, il approche, il approche. Il voit une dame avec plein d'enfants autour d'elle, assis devant une marmite qui est sur un foyer. Mais il voit bien qu'il n'y a pas de feu dans le foyer. Et au fur et à mesure qu'il approche, il entend la dame chanter un chant. Elle chante une berceuse. Et elle dit à ses enfants, « Dormez, dormez, je suis en train de faire la soupe, mais dormez jusqu'à demain. » Je vais vous chanter cette chanson que j'ai apprise quand j'étais au CM1, en cinquième année du primaire. je vais l'adapter au conte. Dors, mon ange, dors, sois sage, fais dodo, dodo. clair et pur, croissant de lune, lui, sur ton berceau. Deux beaux contes et des légendes chanteront pour toi. Dans la nuit, quand tu sommeilles, fais dodo, dodo, dodo. Cette dame, donc, elle chante, cette berceuse, à tous ses enfants qui sont autour d'elle. Ils sont au moins, au moins cinq au bas mot. Et elle chuchote, « Je suis en train de faire la soupe, dormez jusqu'à demain. » Et les enfants se sont endormis. Parce que les enfants, ils s'endorment quand on leur raconte des histoires. Mais quand on leur chante aussi une berceuse, ça les aide à s'endormir. Les enfants se sont endormis, les uns après les autres, par terre. Et notre jeune homme, il regardait tout ça, il trouvait que c'était quand même bizarre que cette dame dise aux enfants qu'elle était en train de faire de la soupe alors qu'il n'y avait pas de feu sous la marmite. Il n'y avait aucun parfum de sauce ou de soupe ou d'oignon qui s'échappait de la marmite. Il n'y avait aucune vapeur. Ils trouvaient ça vraiment bizarre. Il avait vu des choses avec toutes ces promenades et ces vols et ces crimes, mais il n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Et il a attendu. La dame a pris les enfants un à un et allait les faire coucher dans la maison. Quand elle a pris le dernier, elle est rentrée et elle a fermé la porte. Il a dit, ah oui, vraiment, je sais très bien qu'il n'y avait pas à manger ici. Il s'approche de la marmite. Par curiosité, il ouvre la marmite et à l'intérieur de celle-ci, il y a des pierres. Ah oui, il n'y avait vraiment pas de nourriture dans la marmite. Et la dame, il s'est rendu compte qu'elle était obligée de faire croire aux enfants qu'il y a de la soupe pour qu'ils puissent endormir dans l'espoir d'avoir à manger. Mais en même temps, elle leur demandait de dormir jusqu'à demain. Et ce message subliminal qu'elle envoyait à leur cerveau allait leur permettre de dormir jusqu'au matin, sans même qu'ils se rendent compte que c'était une sorte d'hypnose que la dame était en train de leur faire. Qu'est-ce que notre jeune homme fait ? Il entre dans une colère de voir cette dame qui n'a rien à donner à ses enfants, ses tout petits-enfants, et il s'est dit intérieurement qu'ils vont dormir comme ça. Mais ça fait combien de temps qu'ils ne mangent pas ? Et cette pauvre dame est-elle une veuve ? Toutes sortes de questions s'entrechoquaient dans sa tête. Alors, il renverse la marmite, il vide toutes les pierres, il avait volé un mouton quelque part, il gorge le mouton, il le dépaisse, il coupe les morceaux, il les met dans la marmite, il ferme et il cherche à allumer du feu sous la marmite. Et il attend quand la marmite commence à bouillir, quand il commence à sentir le parfum de la viande qui se répand, alors il prend le chemin, il s'en va. Pas un mot à la dame en se disant que le lendemain, elle aurait une très belle surprise de voir de la viande de mouton pleine à ras bord dans sa marmite. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'arbre avait fleuri là-bas chez le vieil ermite. Son cœur avait été touché à son insu. Trouver le chemin du cœur et des miracles se font tout seul. Ce jeune homme qui demandait le pardon venait de poser un acte en lui seul qui était la plus grande demande de pardon. Il avait parlé avec son cœur. Son cœur avait été touché. Son âme avait été touchée devant tant de misère devant tant de détresse humaine. Mais qui sait, peut-être que c'est lui qui avait tué le mari de la dame. On n'en sait rien. Toujours est-il que la dame aurait le lendemain une mouton pleine de viande. Le pardon c'est quelque chose qu'on peut demander. Mais s'il ne vient pas du cœur, il ne touche personne. On peut demander pardon à travers des actes. C'est pas tout le temps qu'on doit forcément s'agenouiller devant des gens à qui demander pardon. C'est les actes que nous posons qui parlent pour nous. Il y a des actes qui parlent plus fort que les plus grands cris que nous pouvons émettre. Soro Kibafori Guillaume, tu es mon petit frère. J'ai déjà fait deux vidéos pour toi où je n'avais pas été tendre avec toi parce que tu es mon petit frère. Et comme ça se passe chez nous, une grande sœur ou un grand frère peut sermonner un petit frère autant qu'il veut. Tu as posé des actes par le passé. Tu as blessé ta patrie. Tu as blessé tes frères et sœurs. Aujourd'hui tu demandes pardon. Je pense que le chemin de ton cœur a été touché. Alors Côte d'Ivoire, je te demande d'accepter le pardon de ton fils. Parce qu'il s'humilie depuis un moment. Il pose des actes. Il veut nous communiquer sans regret. Mais il ne sait pas comment. Moi je comprends. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où il faut que nous fassions table rase du passé. Nous avons pleuré. Nous avons imploré tous les dieux que nous connaissons. Mais je pense que les dieux sont en train de nous répondre. Côte d'Ivoire. Alors, écoutons ce que notre fils nous envoie comme message. Le jeune homme dans ce compte a fait plus de mal que vous pouvez imaginer. Il a tué. Il a pillé. Il a violé. Il a brûlé des villages. Il a fait tout ce qui est inimaginable. Mais le seul acte qu'il a posé, en découpant la viande de moutons qu'il a mises dans la marmite de la vieille dame pauvre, à lui seul, a suffi à faire refleurir l'arbre qui était pourtant calciné, qui était pourtant brûlé, qui jamais ne refleurirait. Par un seul geste du cœur, par un seul geste de l'âme, l'arbre a refleuri alors qu'il ne le savait même pas. Est-ce que vous pensez que cet enfant, après avoir donné son mouton à cette dame, allait encore commettre du mal? Lui-même, il était surpris. Il ne comprenait pas son attitude, mais la dame qui s'est présentée devant lui, tellement misérable, qui était obligée de mentir à ses enfants, leur fait croire qu'il y avait de la nourriture dans la marmite, a touché son cœur, a touché son âme. Sachons utiliser le chemin du cœur pour que nous puissions avoir la paix que nous cherchons en Côte d'Ivoire. Nous sommes arrivés à un tournant très important. Quand on fait le mal, on le paye de toutes les façons. Mais si on a la possibilité de rattraper ce qu'on a fait, on doit le faire. Le karma, il existe et chacun va être payé selon ce qu'il a fait. Mais donnons une chance à notre fils, à notre frère de revenir à la maison. Accueillons-le à brasse vert. Oui, il a fait tout ce qu'il a fait, je sais, parce que j'étais en Côte d'Ivoire et parce que c'est un petit frère. Donc, plus âgé que lui, j'ai vu tous ses actes. Mais nous sommes arrivés à un tournant très important de notre chemin commun. Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous tester ? Nous avons prié, nous avons fait des jeûnes, nous avons crié partout dans les mosquées, dans les églises, dans les temples, dans les bois sacrés. Nous avons fait tout ce qui était humainement possible pour nous pour que la paix revienne dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas nos ancêtres qui nous répondent ? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous répond ? Est-ce que ce n'est pas la supplication que nous avons amenée qui nous répond aujourd'hui ? Ne fermons pas nos cœurs, sinon nous ne serons pas mieux que celui qui nous a fait du mal. Donnons une chance à cet enfant de rattraper, de corriger les actes qu'il a posés. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Trouvez le chemin du cœur. Moi, pour ma part, petit frère Soro Guillaume, j'espère que cette vidéo va te parvenir. Moi, je t'ouvre les bras et je te dis que j'attends de toi que tu poses un acte comme cet enfant dans le comte qui a sacrifié son mouton pour cette dame dont il ne voulait pas voir les enfants mourir de faim. Moi, je t'ouvre les bras, petit frère. Je t'ai critiqué, je t'ai sermonné, je t'ai parlé comme une grande soeur pâle à son petit frère. Aujourd'hui, je te parle avec mon cœur de mère. Parce que j'imagine et je me dis que tu étais perdue. Si tu as retrouvé le chemin de la maison, je veux, je souhaiterais que tu parles à ton pays avec ton cœur, que tu agisses avec ton âme. La mère que je suis ne refuse jamais un acte de son enfant. Je t'aime très fort parce que tu es un petit frère. Je t'aime très fort parce que tu es un Ivoirien. Je t'aime très fort parce que tu es un être humain. Et je t'aime très fort parce que je pense qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es perdu. Comme plusieurs d'entre nous qui se sont perdus aussi, nous n'avons peut-être pas fait ce que tu as fait. Mais à un moment donné de notre vie, nous nous sommes perdus aussi. Et nous avons, nous nous sommes donnés les moyens de revenir dans le droit chemin. Alors, Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui, Côte d'Ivoire. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui, mon digne peuple de Côte d'Ivoire, si aimant. Ouvre les bras de ton cœur à ton enfant. Soro Kibafori Kiyoum Bon dimanche et bye bye. Soro Kibafori Kiyoum